Alors bonjour tout le monde, chers parents, partenaires et membres du personnel. On a fait plaisir de prendre un autre contact par vidéo avec chacun d'entre vous. À titre d'information, une version écrite sera également disponible sur le site web. Alors tout au long de la présentation, d'à peu près trois minutes aujourd'hui, je vais prendre la peine de jeter un oeil sur mes notes puisqu'il y a des messages importants que je ne veux surtout pas oublier. Donc dans un premier temps, merci à tout le monde. D'abord pour la compréhension et merci d'avance pour tout ce qui va être des prochains efforts qu'on aura tous à faire ensemble pour pouvoir nous aider à passer au travers de cette période-là qui est relativement stressante. Je rappelle quatre priorités dont le ministère, le ministère de l'Éducation, nous rappelle de travailler dans un cadre où, un, la santé et la sécurité de tous est une priorité. Le soutien aux différents services essentiels que je vais également adresser aujourd'hui. Les élèves qui ont des besoins particuliers, les élèves vulnérables. Et enfin, tout le programme de poursuite pour l'éducation et les apprentissages. Dans un premier temps, au niveau du thème de la santé et sécurité, évidemment nous demandons pour lundi, le 30 mars, à tous les élèves de rester à la maison. L'accès aux bâtiments-école va être très limité et cet accès-là est dorénavant maintenant géré par les directions d'école. Alors, le tout est dans le cadre de pouvoir respecter les normes de la santé publique. Par la suite, évidemment, on a à apprendre maintenant à travailler en télétravail. Et le télétravail engendre une certaine forme d'isolement pour laquelle on devra porter une attention particulière. Pendant qu'on fait ça, on a en même temps l'équipe de nettoyage qui continue un nettoyage en profondeur. D'autre part, tout au long de la prochaine semaine, où il y aura un va-et-vient avec l'école pour notamment récupérer du matériel. Alors, on doit également rationaliser les moments et les temps et les endroits qui vont être visités pour faire en sorte que l'équipe de nettoyage n'ait pas à recommencer tout le travail qui a été fait. L'autre élément, c'est au niveau du soutien aux services essentiels. Alors, tel que le ministère l'a précisé, alors on a fait part d'un sondage hier dans lequel on cherche l'information à savoir quels sont les gens qui, de part les fonctions qu'ils occupent, considérés comme étant des services de première ligne, quels sont les gens qui auraient besoin de services de garde. Tout ce qui touche maintenant au niveau des élèves vulnérables, les élèves qui ont des besoins particuliers, alors l'école communiquera évidemment avec les familles qui ont ces besoins-là et pour organiser tout le travail autour de pouvoir rendre le meilleur service aux élèves qui ont des besoins particuliers. Maintenant, durant les deux dernières semaines, au niveau du plan éducationnel, les équipes au CSF n'ont pas chômé. Beaucoup de travail ont été faits pour pouvoir mettre en ligne, organiser, mettre en ligne et structurer le matériel utilisable par les parents, les élèves et le matériel que les enseignants vont utiliser pour pouvoir permettre la continuité des apprentissages chez les élèves de la maternelle à l'île jusqu'à la douzième année. Maintenant, des dates importantes. Deux grosses dates importantes. La première, c'est la semaine prochaine, le 30 mars. Alors, les équipes école vont se rencontrer pour planifier le personnel qui revient de vacances, donc qui aura les rencontres par vidéoconférence avec leur direction d'école pour recevoir les dernières indications et structurer le travail pour les jours qui viennent et peut-être les semaines qui viennent. Dans la deuxième semaine, celle du 6 avril, cette fois-ci, les contacts auront été établis avec les classes, avec les élèves. On aura également, avec l'ensemble du personnel, que ce soit les enseignants ou le personnel de soutien, bien organisé, bien structuré, de quelle façon va se faire la livraison des apprentissages, incluant également les besoins en service de garde qui auront été adressés pour chacune de nos familles. On tient à spécifier qu'on doit faire preuve de flexibilité. Les besoins et les capacités de chacune de nos écoles et les besoins de chacune des familles vont varier. Enfin, comme message de conclusion, je peux vous assurer que, d'abord, la santé et la sécurité de nos élèves, de vos enfants et la santé et sécurité de notre personnel est également importante. Donc, en terminant, je vous invite, si vous avez des questions, des commentaires à communiquer avec vos directions d'école, par courriel, c'est probablement la façon la plus facile, ou vous rappelons qu'en tant qu'équipe, dont j'ai le privilège de l'idée, que notre approche doit être flexible et que, tout comme vous, on est aussi dans la même situation. On a également des familles, on a des enfants, on a également des défis avec lesquels on doit dealer aussi à même titre que l'ensemble de notre communauté. On vous remercie énormément d'avance de votre support. On vous souhaite à chacun et chacune de passer en toute sécurité et de demeurer en santé. On garde un bon espoir qu'on va réussir ensemble à faire quand même une bonne continuation de nos formations pour les élèves. Merci.